Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercèdez pour moi. Donne-moi, Seigneur, un cœur nouveau, mets en moi un esprit nouveau. Imagine, imagine un peu si Samson, ce personnage de l'Ancien Testament dont la force avait un secret et une faiblesse, c'est qu'elle se trouvait dans ses cheveux. Imagine si la méchante Dalila n'avait pas su cela et n'avait pas coupé les tresses de Samson. Samson aurait pu terrasser à jamais les Philistins et l'histoire du peuple juif aurait été toute différente. Imagine un peu si Achille, ce héros de la mythologie grecque, n'avait pas ce fameux talon, ce point faible. Eh bien, il aurait pu continuer ses exploits et ne pas mourir par cette flèche lancée par Paris, justement sur ce talon qui était toute sa faiblesse. Imagine un peu si Superman n'avait pas aussi ce point faible qui consiste à lui rapprocher cette pierre qui s'appelle la kryptonite et qui le rend extrêmement faible. Eh bien, il aurait pu être tout simplement le super-héros parfait, sans faiblesse. Imagine, imagine un peu maintenant, l'homme sans péché. Il pourrait faire à chaque instant le bien. Il pourrait à chaque seconde grandir en grâce, comme Jésus. Il pourrait louer son Créateur à chaque moment. Chacune de ses actions serait une action de grâce extraordinaire envers Dieu son Père. Imagine un peu, l'homme sans péché, il serait ce chef-d'œuvre sans défaut de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et voilà, le péché est bien là. Ce péché qui empêche les rêves de Dieu de se réaliser en nous. Ce péché qui a poussé une femme à tromper son mari. Ce péché qui a poussé d'autres pécheurs à vouloir la mort de cette femme. Alors qu'ils l'ont surprise en flagrant délit d'adultère, il la traîne. Il ne la respecte pas. Il la réduise à son péché. Il confonde son péché et la dignité de sa personne, de ce rêve qui continue à exister dans le cœur de cette femme. Ce rêve que Jésus a mis en elle. Et alors il la traîne dans la boue et il l'amène devant le Seigneur. En disant, Jésus, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Selon notre loi, nous devons la lapider. Et alors Jésus reste en silence. Il s'accroupit sur le sol. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il imagine. Il imagine de nouveau ces rêves de Dieu. Ces rêves qui avaient poussé le Seigneur à créer cette femme adultère. Pour qu'elle soit une sainte femme. Il imagine tous ces pharisiens qui étaient devenus aigris, orgueilleux et imbus d'eux-mêmes. Il les imagine tels que Dieu son Père les avait imaginés, créés, conçus, rêvés dans le sein de son être. Il imagine tous les enfants des hommes enfin correspondre à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est dans le cœur de chacun. Et c'est tout cela qui le rend triste. Ces rêves brisés. Et c'est pourquoi ils gardent le silence et ils dessinent sur le sol. Sans maudire. Et alors, comme pour essayer de réveiller ces rêves dans le cœur de tous ces hommes aigris et remplis de haine envers cette pauvre femme, ils se lèvent, regardent chacun d'entre eux, alors que la pauvre femme adultère a peur de ce que va dire Jésus, en pensant que peut-être il va la condamner. Et Jésus regarde dans les yeux de tous ces pharisiens et leur dit que le premier qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est-à-dire, examinez-vous avant de réduire cette pauvre femme à son péché. Regardez vos cœurs. Vos cœurs que vous croyez propres, que vous croyez purs, parce que vous respectez la loi, parce que vous respectez les règles. Ce cœur est pourri, poussiéreux, car les rêves de Dieu qui étaient dedans ont été annihilés par vos péchés qui ont pris toujours plus de place. Et alors, les pharisiens, qui se rendent compte qu'il y a quelque chose cloche dans cette scène, peut-être qu'ils comprennent que le Seigneur a raison au fond, mais qu'ils ne veulent pas encore l'avouer, et bien les pharisiens, qui sont invités à jeter la première pierre s'ils n'ont pas péché, et bien s'en vont, un par un, en commençant par le plus âgé. Et Jésus se retrouve seul à seul avec cette femme, et un dialogue peut s'instaurer. Et Jésus dit, personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Désormais ne laisse plus bien ce péché annihiler les rêves de Dieu qui continuent à être dans ton cœur. Ne pêche plus pour que cette image et cette ressemblance qui restent dans ton cœur puissent enfin refléter les merveilles de Dieu dans ta vie. Ne pêche plus, car le péché enlédit ton âme qui était destinée à être des plus belles. Car le péché, alors que nous sommes faits pour voler dans les hauteurs et contempler le soleil face à face, le péché nous rabaisse sur terre et fait de nous des pauvres volailles enfermées dans des cages. On raconte parfois une légende concernant Saint Jérôme. On dit qu'après avoir passé de nombreuses années à traduire la Bible en latin et à écrire tous ses traités et ses hominis extraordinaires, alors qu'il s'ébré la nuit de Noël dans la grotte de Bethléem, l'enfant Jésus lui apparaît et lui demande un cadeau. Alors Saint Jérôme dit, écoute Jésus, je t'offre cette Bible que j'ai traduite, cette vulgate qui va faire ma gloire. Et Jésus dit, non, ça ne m'intéresse pas. Ensuite Saint Jérôme lui offre ses traités, ses homélies, tous les livres, toutes les correspondances qui sont maintenant des classiques, qu'on étudie avec joie. Et Jésus dit, non, tout cela ne m'intéresse pas. Alors Saint Jérôme ne savait plus quoi donner. Et Jésus lui dit, Jérôme, donne-moi tes péchés. C'est en quelque sorte le meilleur cadeau que nous pouvons faire au Seigneur, c'est-à-dire lui remettre nos péchés pour qu'il puisse enfin contempler notre être tel que Dieu son Père nous a imaginé, tel qu'il nous a conçu, sans péché. Et que va faire Jésus durant cette semaine sainte qui approche à grands pas ? Il va venir à notre rencontre. Il va nous dire, fais-moi un cadeau, donne-moi ces péchés, laisse-moi t'aimer, laisse-moi prendre tous ces péchés sur mes épaules pour les annihiler dans la mort de la croix et pour que tu puisses ressusciter, glorifier avec moi le jour de Pâques. Eh bien Seigneur, aujourd'hui, avec la femme adultère de cet évangile que nous avons lu, je te remets mes péchés. Je te les laisse prendre sur toi et pour me laisser sauver. Et j'entends résonner dans mes oreilles ce « Va et désormais ne pêche plus » pour que je puisse donner la meilleure version de moi-même. Et c'est ce qui se passe exactement dans chaque confession. Nous nous approchons de toi et nous nous laissons embarquer dans ce rêve divin et nous imaginons. J'imagine avec Jésus mon être privé de péché. Mon être toujours en train d'accueillir ta grâce. Et j'imagine avec toi cette sainteté que je suis appelé à vivre, à incarner. Et je m'imagine avec la Sainte Vierge Immaculée. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée Saint-Joseph et mon Ange Gardien intercédez pour moi. Je te remercie, mon Ange Gardien